Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis aujourd'hui en compagnie de Frédéric Rennal et de Thierry Platon, le fondateur du studio Gloomywood qui présente cette année à la Game Connection le jeu Too Dark, et donc c'est un grand honneur de vous rencontrer. Alors Frédéric Rennal, pour ceux qui ne le connaissent pas parce que ça existe, c'est celui qui a créé le jeu Allône is the Dark, Little Big Adventure, entre autres, pour le plus connu. Thierry par contre tu es moins médiatisé que Frédéric, est-ce que tu peux résumer ton parcours en quelques mots ? Bah à la même époque que Allône is the Dark en fait, moi je bossais chez Ubisoft, c'est les ennemis, et je faisais un jeu qui s'appelait Ronx, les ennemis d'infogramme. Et par contre, moi j'ai fait un jeu de punk, où il fallait casser tout et tout ça, et ça n'a pas vraiment rencontré le succès escompté. Et puis voilà, depuis 28 ans, Ronx, et donc depuis 28 ans je fais des jeux vidéo. Et puis voilà, on est là, on est là, on est là, on est là. Alors, Too Dark, c'est un jeu où on joue le rôle d'un profiler, d'un ancien profiler, qui a un peu une sale histoire, et ce brave monsieur a décidé d'éliminer tous les serial killers et kidnappeurs d'enfants. Donc le but du jeu, c'est de sauver le plus d'enfants possible des griffes des serial killers. Donc ça se passe, dans quel endroit il y a un lieu particulier où se passe l'action ? Ils ont des serial killers, en fait, tu sais, non mais... Tu sais, ça se passe d'abord, ça se passe à Gloomywood, déjà. Parce qu'en fait, le nom de la société, c'est le nom d'une ville assez glauque, assez sombre, où il va se passer plein de choses, et tout se passe là-dedans. Donc il y a plein de gens, des individus assez patibulaires, mais chacun est quand même assez typé. Il y a un psycho-killer qui va être dans un hôpital, parce que le gars, c'est un toubib qui fait des expérimentations, un autre, ça va se passer dans un cirque, parce que c'est un clown qui fait des dressages de gamins, un autre, parce que... etc. etc. Donc tu as plein d'environnements, et en fait, on en a un par serial killer, et en fait, en gros, tu as un niveau par serial killer aussi, puisque c'est un jeu à niveau. Oui, c'est un jeu à niveau, mais c'est un jeu d'aventure. Donc il y a vraiment un fil rouge, avec un début d'histoire, et une fin qui explique la cohésion de tout ça, etc. Mais, effectivement, chaque serial killer qu'on doit repérer, traquer, et puis après aller chercher dans sa propre maison, les niveaux, ça c'est l'aventure, donc on passera à travers, mais on peut rejouer chaque niveau, parce qu'on voulait en plus donner de la rejouabilité au jeu, ce qui fait qu'il y a un système de score, qui fait qu'on peut rejouer un niveau pour faire un 100%, parce qu'on ne réussira pas tout du premier coup. On avancera dans l'histoire, mais par exemple, on n'aura pas tous sauvé, tous les enfants d'un niveau, parce qu'on n'aura pas pu tous les trouver, ou des choses comme ça, donc il y aura une forte rejouabilité pour essayer de faire parfait. Donc il y a une dimension d'enquête, etc., si bien compris ? En fait, tu as deux façons de jouer, tu as forcément la façon, tu vas tout droit, et puis tu te dis, à la fin du niveau, on te dit, vous avez sauvé 8 enfants sur 12, mais tu t'en fous, tu passes au niveau suivant, tu suis l'aventure. Et après, tu as effectivement ce niveau où, en fait, il y aura des gens qui auront envie de faire des perfects, et des perfects, il faudra des fois retenir trois niveaux en arrière pour pouvoir faire le perfect, ou avancer trois niveaux pour trouver la clé qui te permet d'ouvrir le truc et pouvoir dégoumer les trois derniers gamins, etc., etc. Et le niveau, alors le score parfait, c'est tous les gamins sortis. Sans aucune blessure. Sans aucune blessure, toi, pas une seule blessure, et aucun innocent dégommé dans le jeu. Voilà, parce qu'en fait, il suffit de tuer le boss, qui est le serial killer, pour progresser dans l'histoire, mais par contre, effectivement, on peut donc ne pas faire 100% et avancer. Pour faire 100%, ça veut dire qu'il faut aussi ne pas tuer les innocents, c'est-à-dire que les gardes, lesbies, ou la famille du serial killer, qui ne sont pas forcément, qui sont quelque part des victimes aussi du serial killer, pour pouvoir faire perfect, des fois, non. Pour pouvoir faire perfect, il va falloir ne pas les tuer. Et dans ce cas-là, on passe dans un deuxième mode de jeu, en fait. Enfin, ce n'est pas un mode qu'on switch, hein. C'est qu'au lieu de jouer peut-être un peu cow-boy au début, en disant, bon, mais c'est des gardes, je les élimine, et puis ça sera fait, sachant que c'est déjà un peu dangereux. Éliminer, ça ne veut pas dire forcément flingue, parce que le son a beaucoup d'importance. Donc le flingue, en général, ce n'est quand même pas la bonne solution. Mais pour y arriver sans faire de mal à personne, ça veut dire qu'il va falloir jouer de manière beaucoup plus comme un jeu d'infiltration. se panquer beaucoup plus dans le noir, être obligé de faire... Les gamins deviennent du coup très très encombrants, parce qu'ils font du bruit tout le temps, etc. Donc vraiment faire un perfect, ça va demander un niveau de jeu qui est vraiment hardcore. Bonne maîtrise du niveau, etc. Ah oui, bonne connaissance du niveau, et puis... En fait, le tricks, enfin, on va dire, l'innovation, ou l'originalité de ce jeu, c'est quand même les gamins. Mais donc les gamins, tu te pointes devant, et en fait, derrière, tu l'as sauvé, donc il te suit. Enfin, en général. Au début ? Au début. Mais dans tous les cas, il te suit comme un gamin. Donc en fait, de temps en temps, il a envie de s'arrêter, il a envie de regarder, il a envie de parler à son pote, il a envie de chouiller, etc. Ou il a peur. Quand il y a un garde, ou il a peur, dès qu'il voit un chien, par exemple, qui lui aboie dessus, hop, les gamins les repartent, il faut aller les rechercher. Quand il y a un garde, il faut leur dire chute, pour qu'ils se testent tous. Mais en fait, ça ne dure qu'une seconde, parce qu'après, il continue... Oui, 7h10 secondes, mais après, il continue à refoutre le bazar, etc. Donc la gestion de ces mums, c'est la vraie difficulté du jeu. Et c'est ce qui crée aussi les tensions, parce que c'est eux qu'on doit sauver, mais c'est eux qui ne sont pas faciles à sauver. Donc, ils sont cons, ces gosses. On peut les maîtriser par quelques moyens pour contrôler les plus incontrôlables. Une des dernières features que Fred a rajoutées, c'est de prendre un gamin sous le bras pour pouvoir aller l'enfermer dans une pièce et aller le rechercher plus tard. Voilà, parce que pour les cas difficiles, le plus simple, c'est de les ranger à chaque fois dans des boîtes ou dans des pièces, petit à petit, pour les emmener vers la sortie, parce qu'il y en a qui sont assez indisciplinés. Quand il n'y a pas pire, vous avez sûrement entendu parler du syndrome de Stockholm, c'est-à-dire qu'en gros, quand quelqu'un est kidnappé, s'il passe X mois uniquement en compagnie de son agresseur, il se crée un lien, parce que c'est la personne qui le nourrit, c'est la personne qui le maintient en vie, et on va aussi jouer là-dessus, ce qui fait qu'il y a des enfants qui ne comprendront même pas pourquoi le monsieur, là, il veut les sauver. Il est très gentil, le monsieur, là, avec son masque de cochon, celui-là, là, et tout ça. Et donc, du coup, des fois, on devra sauver des gamins un peu malgré eux, et donc on va jouer là-dessus aussi pour la courbe de difficultés. Sachant que si vous avez vu, par exemple, Danny the Dog, aussi, comme film, en gros, c'est un film qui parle de gamins qui sont élevés comme des chiens depuis qu'ils sont nés dans des cages, etc., pour faire des combats d'enfants. Et donc, ceux-là, tu vois, non seulement ils sont bien kidnappés, bien tenus, mais en plus, ils sont bien entraînés pour être bien méchants comme des chiens. Ça va être désagréable, ça, en plus. C'est compliqué de communiquer avec eux, ça va être désagréable, ce genre de choses. C'est un monstre ou c'est un enfant ? Bah, écoute. Donc, il y a des aspirations comme ça dans le jeu ? Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, en gros, ce sont vraiment... Il y a, en gros, voilà, ce jeu, la première couche du jeu, c'est un jeu qui est très simple à jouer et que tout le monde connaît. En gros, c'est des décors en 2D et demi à la Zelda, SNES, enfin, on vit au jeu avec des détails. Ça se joue comme un dual-stick shooter ou au clavier-souris parce que c'est d'abord PC. Donc, tout ce qui est, là, déjà, la gestion, le côté, je veux dire, on va dire, un peu RPG, déplacement dans des niveaux, trouver des clés, tout ce truc-là. Voilà. Ça, c'est la première base du jeu, c'est celui auquel tout le monde sait jouer, mais qui n'est pas forcément original en soi. Alors, bon, on peut en faire des très bien, des RPG uniquement avec ça, mais justement, là, nous, on voulait cette couche-là pour rendre le jeu extrêmement accessible. C'est-à-dire que tous les gamers arrivent, ils font « Ah bon, OK, dual-stick shooter, je me déplace, je me tourne, et voilà, et tu comprends immédiatement comment jouer. Par contre, là, maintenant, tu as les enfants à sauver. Et là, d'un seul coup, tu te retrouves complètement au dépourvu. Il n'y a aucun jeu qui le fait de cette manière-là. Et là, d'un seul coup, c'est là que va venir la vraie originalité du gameplay et les vraies difficultés. Et il va y avoir beaucoup de choses à apprendre sur le comportement des gamins et comment les gérer, etc. Donc, c'est vraiment, c'est un jeu d'aventure, mais qui a un côté très action. Et après, il y a tous les puzzles aussi. C'est un jeu d'aventure. Ce n'est pas un shooter. C'est vraiment un peu comme l'on au niveau de l'aventure. Ce n'est pas un shooter. J'espère que vous avez compris. Ah, ça va, on a bien compris. Le jeu, visuellement, c'est un jeu d'aventure, mais dans ses trailers, etc., il est vendu comme un survival horror. De cette manière, c'est aussi un clin d'œil à l'on in the dark. Alors, bien sûr, il y a un petit clin d'œil. Mais je ferai remarquer que c'est écrit « Retro Survival Adventure Game ». Il n'y a pas écrit « Horror ». Non, non, mais c'est vachement important. C'est extrêmement important. Il y a des bêtises aussi. « Retro, c'est une bêtise. » Non, mais c'est « Néo-Rétro », je te rappelle. Depuis hier, c'est du « Néo-Rétro » qu'on fait. Vous voyez, c'est des décors en 2D à la Zelda, mais tout avec des shakers, des lumières volumétriques. Enfin, bref, j'y reviendrai après. On ne voulait pas utiliser le terme « Survival Horror » parce qu'il est extrêmement, maintenant, connoté sur un certain genre. Alors, oui, c'est ma faute, puisque j'ai commencé avec ça il y a 20 ans. Mais en même temps, voilà, justement, c'était il y a 20 ans, faire un jeu où on est tout seul à devoir survivre. Et puis, il y a eu plein d'évolutions différentes. D'un côté, les Resident d'un peu plus action. D'un côté, les Silent Hill. Enfin, Amnesia. Il y a eu plein. Et ils sont allés très, très loin dans chaque genre. C'est-à-dire que nous, si on voulait revendiquer un « Survival Horror », même si c'est moi qui ai fait le premier, c'était quoi ? Il fallait au moins la débauche graphique de « Evil Within ». Il fallait au moins... C'est-à-dire, en gros, une équipe de 10, 15 personnes max qui vraiment travaillent complètement sur ce jeu-là et avec tout le monde très proche pour créer une sorte d'ambiance, une sorte de façon de faire ce jeu. Et du coup, ça ne coïncidait pas avec vraiment le « Survival Horror » parce qu'en disant « Survival Horror », les gens auraient attendu un « Evil Within ». Et là, moi, j'ai envie de faire autre chose. C'est-à-dire que ça sera un « Survival » avec des concepts que j'avais imaginés à l'époque pour Olone, mais avec plein de choses complètement nouvelles et un jeu qui soit radicalement différent. Donc, même si on y retrouve plein d'inspiration, des clins d'œil aussi, forcément, et des choses comme ça, ça se veut quelque chose de très, très, très différent de « Alone in the Dark » et du style « Survival Horror ». Mais ça reste « Horror », ça reste « Survival » et ça reste « Aventure » plus que « Action », etc. C'est un produit qui est vraiment très intéressant. Merci. D'abord, effectivement, on ne peut pas revendiquer les graphismes d'un « Survival Horror ». Et de l'autre côté, la meilleure manière de te faire peur, c'est quand même d'imaginer tout seul dans ta tête. Donc, nos graphismes, ils suffisent largement pour avoir très, très peur et je pense que les pires scènes, ça sera quand tu seras complètement dans le noir devant un écran tout noir que tu risques vraiment d'avoir peur. Et à la fois, je pense que ce n'est pas le même type de peur que quand tu regardes les gars en vidéo sur Steam quand on joue « Evil Within » qui poussent tous les cris « Aaaaaah ! » Ça ne fait pas peur, ça. Une sale angoisse qui va monter, tu vois, et ça sera plus, effectivement, de l'angoisse et du ressenti et pas des gens qui vont pousser des cris parce qu'en fait, ça ne sera pas ce type de frayeur, en fait. Il y en aura un petit peu mais c'est anecdotique. C'est anecdotique. En tout cas, si tu le fais, ça sera toi tout seul devant une bouille de pixels, quoi. Donc ça sera toi tout seul dans ta tête. Et pas forcément pour des effets visuels qu'on va mettre même si on va remettre parce qu'il en faut, etc., etc. Mais en fait, on joue quand même vachement sur ça et je pense que ça va être plutôt, effectivement, remettre de la pression, remettre des angoisses avec des tricks de gameplay, avec de la musique, avec d'autres choses. Et le fond de l'histoire, quoi, surtout. Et les lectures des textes, en gros, c'est... Dans Elone, déjà, c'était pourquoi il y avait des textes comme ça. Bon, ça permettait d'avoir des indices comment passer les monstres. Mais ça permettait surtout... Je savais très bien, surtout à l'époque, avec des monstres de 10 polygones qu'on ne pouvait pas faire très peur et qu'il allait mieux décrire le monstre, décrire la situation dans un texte à lire d'abord parce que là, tout l'imaginaire se met en marche, etc. Et on rajoute les polygones dans la tête tout seul. Et donc ça, on utilisera aussi ce genre de truc-là. La suggestion, elle est bien plus forte que ce qu'on voit. Surtout qu'on a vraiment pris des graphismes qui créent un certain décalage par rapport à ça. Mais en gros, de toute façon, on le constate déjà, la réaction des gens est extrêmement différente des joueurs ou de tout le monde en fonction de si tu as des enfants ou pas des enfants. Si tu n'as pas d'enfants, c'est quand même plus action, plus dans l'esprit de plein de trucs. Forcément, moi, je vois mon fils qui fait partie des cobayes pour tester le truc. Le premier truc qu'il essaye de faire, c'est de toutes les manières pour faire mourir les enfants, des trucs comme ça. Alors que ce n'est pas du tout comme ça que réagissent les gens qui ont des enfants. Ils sont immédiatement précieux et puis ça devient immédiatement horrible avant même qu'ils aient touché quoi que ce soit. Donc là, on va jouer aussi là-dessus sur le fait que les deux puissent s'amuser et pas les mêmes peurs au même niveau en fonction de sa vie. On a mis par exemple récemment une image sur le blog et sur la page Ulule d'un clown assez grimaçon et tout maigre et ricanant qui est en train de faire du dressage de gamins avec un fouet. Et j'ai montré ça à des copains qui ont 40 ans de gamins de 7 ans et que vous êtes dégueulasses les mecs. Alors qu'honnêtement, je montre à mes gamins de 20 ans « Ouais, génial, papa ! » Et voilà. Mais honnêtement, tu n'as pas la même réaction quand en fait ton élève toi-même des gamins et tu es en train de les protéger toute la journée. Et si effectivement, je pense que ces gens la jouent et en fait, ces copains, ils joueront. Mais en tout cas, effectivement, tu risques d'avoir tout de suite beaucoup plus grosse angoisse si tu es parent d'enfant et à la fois peut-être plus prendre de fun si tu es pas parent d'enfant et plus apprécier le côté fun du jeu. Mais voilà. C'était pour dire qu'il y avait plusieurs niveaux de lecture dans le jeu. Est-ce que le jeu a des ambitions narratives ? Parce que vous parlez souvent du scénario, etc. Ah oui, oui. C'est un jeu d'aventure. Il y a une vraie histoire. Il y a une histoire. Oui, il y a une histoire. Alors après, ça dépend se tu veux. La narrative, on ne va pas mettre des pages de texte à lire, des choses comme ça. Il y en aura pour ce qu'il faut de toute façon. Mais ce qui est surtout il y a une vraie histoire, un vrai scénario avec une vraie progression, des liens et tout. Une vraie fin aussi. Une vraie fin aussi. Une fin qui rigolote. Ouais. Rigolote. Rigolote. On retiendra le mot. Rigolo. On en reparlera. J'ai pas dit ça, d'accord. J'ai pas dit ça. Rigolo. Non, c'est rigolo. Parce que moi, j'ai 16 ans aussi, donc j'ai pas d'enfant. Voilà, c'est ça. Du coup, ça m'a fait oublier ce que je voulais dire. Une fin rigolote. Non, mais que oui, il y a une histoire. Oui, oui, non, qui a surtout, effectivement, une fin un peu spéciale à découvrir. Et il y a l'histoire, de toute façon, la progression de la vie de ce personnage. En fait, tu découvres pas mal le personnage que tu joues, qui, effectivement, au départ, tu le connais pas et tu vas quand même le rencontrer. Et il est presque aussi globe que les mecs qui cherchent, en fait. Sinon, j'aurais voulu savoir d'où vient votre collaboration. D'où est venue l'idée de collaborer en ce moment ? Tiens, je vais le raconter. Allez, vas-y. Parce que tu l'as fait la dernière fois. Ouais, c'est vrai. Les questions bateau. Tu en as la même, surtout. Ouais, je suis la même. Non, d'abord, on se connaît depuis longtemps. Parce que, voilà, on se connaît depuis longtemps. Et puis, il y a deux ans, j'ai... Trois ans, j'ai commencé à organiser un truc qui s'appelle les European Indie Games Day. Donc, ça se passait à Marseille. Maintenant, ça se passe à Montreuil, 27, 28 novembre, cette année. Et donc, c'est un salon indé. Où, en fait, voilà, on retrouve plein de petits imbéciles. Et puis, moi, j'avais mon studio. Je ne faisais pas vraiment du jeu indé, plutôt du jeu casual. Freud, il avait son studio. Les petits gars-là qui présentaient des studios, des petits jeux, plein de concepts rigolos, plein de pêche, etc., etc. Et au bout de deux ans, que monsieur était VIP, etc., on se disait, putain, on a juste envie de faire comme eux, quoi. Et on veut faire ça. Et bien, comme on est des capricieux, on l'a fait. Voilà. C'est ça. C'est vraiment ça, quoi. C'est allié. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'en gros, on le présente ou on en parle facilement en disant, ouais, ça va. On fait une petite équipe pour bien s'éclater, bien se marrer, et puis se faire plaisir, etc., refaire des jeux comme en 40, etc. Mais en fait, on a quand même, nous quatre, les quatre membres dirigeants, plus de 100 ans d'expérience dans les jeux vidéo. Ce qui fait qu'en fait, on fait ça effectivement pour se marrer, pour s'amuser, etc. Mais en fait, on s'aperçoit qu'on est ultra pro et ultra organisé sur plein de trucs et que, voilà, c'est que ça s'invente. Donc, on triche un peu par rapport à nos petits camarades. Dernier, ouais. Ça fait de la bouteille. On a notre mentalité. Par contre, on a juste 100 fois leur expérience. À quatre. 25, 25, 25, 25. Ça fait 100. C'est, je confirme. Donc, vous êtes quatre développeurs à Gloomywood. Voilà. Là, on a les quatre membres fondateurs qui ont bien tous du jeu vidéo depuis 25 ans. Frédéric, tu as été très connu pendant les années 90 et puis après, il y a une période de pause même s'il y a eu quelques projets comme je les ai marqués Battle Tag. Ça, c'est important ça parce que ça, c'est pas un jeu. C'est un jouet et ça, c'est un autre de mes dada et moi, j'aime bien de toute façon depuis que j'ai découvert... Je faisais des jeux avant de faire de l'informatique. Quand j'étais tout minot, gamin, pour mes copains, je faisais des jeux de plateau, des conneries avec des dés, des machins, des fléchettes, tout ce que tu voulais. Quand j'ai découvert l'informatique en 81, avec mon ZX81 chez moi, personne n'avait l'ordinateur chez soi, j'en avais dans l'ordinateur personnel à la maison à cette époque-là et j'ai découvert vraiment la machine pour faire des jeux, faire des jeux pour mes copains et ça, ça ne m'a absolument jamais quitté. Et en fait, j'ai aussi pris des cours d'électronique quand j'étais gamin à cette époque-là. C'est pour ça que je suis arrivé à l'informatique en fait, c'était par l'électronique, l'électronique d'il y a 20 ans, elle a bien changé et du coup, j'ai toujours aimé fabriquer quelque chose de ludique avec n'importe quoi, n'importe quel objet le plus commun de la vie de tous les jours ou un vieux jouet qui n'est pas interactif et électronisé, d'y mettre de l'électronique dedans pour y mettre du gameplay. C'est fait qu'en gros, j'aime bien rendre ludique des objets ou des choses qui ne le sont pas en rajoutant de l'électronique qui va lui donner une interactivité, lui donner un gameplay. Et voilà, donc rendre n'importe quoi amusant, ça te passionne, donc Battle Tag est un de mes projets de mettre du gameplay de jeux vidéo dans des jeux. Alors là, c'était un peu plus facile parce que les Lazare Games, c'était déjà un jeu un peu interactif, mais j'ai des projets avec un ballon et il devient interactif pour certaines raisons, enfin, plein de choses comme ça. on va vous faire le truc de d'habitude, c'est-à-dire, à chaque petite interview, en fait, on lâche une exclue. Donc, si vous voulez, toutes les exclues, fans, il faut faire toutes les interviews, en fait. Et donc, c'est ça. Et alors, cette interview, c'est qui vient de te dire que du coup, Doomie Wood réfléchit à faire des jouets connectés. Du coup, ça a déjà répondu un peu tout à l'heure, la volonté de revenir sur la scène vidéo ludique. Ça a été venu du fait de côtoyer nouveau plein de développeurs et d'avoir envie de revenir sur... Mais en fait, non, je ne l'ai jamais quitté, mais voilà, j'ai voulu aussi passer un peu de bon temps, me dire que j'allais faire des jeux tranquillement chez moi et que je serais bien tout seul dans ma petite grotte, etc., etc. Et puis non, parce que tu t'enterres un peu facilement. Donc, voilà, le fait de revenir sur le devant de la scène, c'est histoire de, voilà, de continuer d'exister, de ressortir des trucs parce que je pourrais rester chez moi à programmer et je mourrais d'ailleurs mon clavier. N'oublie pas les ratoms ce soir. Les ratoms. Alors donc, Frédéric, il a présenté les ping l'année dernière et dans un grand élan de... Qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, il a dit à tout le monde, les gars, j'ai tellement envie de revenir sur scène qu'en fait, c'est moi qui recevrai les ping l'année prochaine, c'est à moi que vous donnerez le prix. Et en fait, je lui ai donc demandé ce soir, quand il va remettre un prix, de faire un erratum en disant, je m'étais trompé, c'est dans deux ans qu'on va avoir le prix. C'est vrai, c'est vrai, il ne faudrait pas que j'oublie celle-ci. Oui, 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 oui. Ah ben, il faut donner l'envie. Il faut donner l'envie. Parce que voilà, c'est super sympa quand on a les moyens de pouvoir rester tranquillement chez soi, à faire des petits jeux, c'est rigolo. Mais voilà, au bout d'un moment, tout ça, de bouger. Et puis surtout, le manque de contact aussi avec vous, enfin les joueurs, pas journalistes spécialement. Non, ça c'est sûr, pas journalistes spécialement. Mais non, mais les joueurs et tout le monde, voilà, de tout ce retour. Quand tu as fait des jeux pour tes amis toute ta vie, tu as besoin de ça. C'est vital de recevoir tout ça. Alors bien sûr, il y a Internet et tout, mais alors voilà, et le contact, et le voir les gens. Et c'est pour ça aussi qu'on fait notre campagne, notre campagne Ulule pour créer une communauté. Ah pardon, je devance peut-être tes questions, excuse-moi. Mais c'est parce que, mais non, mais c'est dans l'idée, tout ça, c'est un tout, tout ça, ça se tient énormément et d'avoir en gros des amis proches de nous, enfin amis, donc on n'est pas forcément, forcément, mais de pouvoir comme ça faire le jeu avec les joueurs directement, d'avoir tous ces feedbacks, d'avoir tout ça. Et voilà, j'avais envie de vivre en 2014 un peu. Je veux savoir du coup, si tout a fonctionné, est-ce qu'on pourrait s'attendre à d'autres jeux de la part de Gloomywood à l'avenir ? Ah ben carrément, là c'est le premier. Oui, c'est un studio. Oui, c'est pour ça. Oui, 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 on peut s'attendre à plein de choses de la part de Gloomywood. Très bien. La campagne de Finançon, si je ne me trompe pas, elle a la hauteur de 30 000 euros. Oui. On espère que vous l'aurez. On espère, nous aussi. Alors oui, c'est une petite partie de notre budget, de notre budget total, mais c'est très important pour la communauté qu'on va créer, pour montrer aux éditeurs aussi, mais regardez, c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on le réussisse. Supportez-nous, aidez-nous, parlez-en à tout le monde, s'il vous plaît. Non, non, parce que là, c'est devenu vraiment quelque chose d'extrêmement important le fait qu'on y arrive et on compte vraiment sur tout le monde. Et ne dénigrons pas, les soucis c'est important et c'est peut-être les 30 000 qui vont faire qu'on ne va pas être forcé d'aller vendre trop tôt notre rame au diable. Et de vendre notre rame au diable. On l'a dit en même temps. Non, mais ce n'est pas nous. Plutôt, on va voir l'inverse, vendre l'âme du diable. Non, je ne sais pas. Vous avez indiqué que si vous avez choisi Ulule, c'était pour soutenir une plateforme française ? Oui, parce que dans toute notre démarche-là, on s'est aussi aperçu qu'on était très français, qu'on avait participé et contribué à une belle époque du jeu vidéo français. De se dire que maintenant, on s'apercevait que, bon, bien sûr, on a toujours fait tous les titres en anglais, etc., mais qu'on a eu l'impression même que les développeurs, ils n'étaient pas forcément fiers de revendiquer une appartenance française ou n'importe quoi parce que des fois, ça peut être mal vu ou avoir des connotations ou des choses comme ça. Et nous, on s'est dit, écoute, on va le faire à fond, on revendique qu'on est français, qu'on a fait des jeux bien en France et que la France peut être encore là. Et du coup, dans cette idée-là, c'était dans le même élan de allons-y, montrons qu'on peut refaire des jeux. Enfin, refaire, non. On en a toujours fait Ubisoft, c'est des trucs extraordinaires, donc on ne peut pas dire que les Français n'en font pas. Mais voilà. Donc, ça faisait aussi partie de notre envie d'être chauvin un petit peu. Ça range un peu une question qu'on avait ensuite, c'était, quelle est votre vision de JVDU en France aujourd'hui ? Est-ce que la situation de l'industrie n'est pas vraiment facile de nos jours ? Voilà. Donc, moi, je vais te faire la réponse officielle du syndicat puisque CNJV. Non, mais écoute, ça ne va pas trop bien. C'est un fait. Quand même, beaucoup de boîtes qui se sont plantées ces dernières années. Beaucoup, 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 beaucoup. Surtout dans la catégorie moyenne. Donc, il nous reste quand même des quantiques dreams, des arcanes et des belles boîtes, quoi. Et puis, il nous reste une quantité de boîtes indées. Mais la catégorie moyenne qui faisait 40, 80 personnes et qui faisait du jeu moyen, des jeux pour Wii notamment, puisque la France a produit beaucoup de jeux Nintendo il y a 3, 4 ans en arrière, tout ça, c'est mort. Enfin, il n'y a vraiment plus trop de boîtes, quoi. Donc, les raisons, super difficiles de financer malgré les amis du CNC qui font ce qu'ils peuvent puisque je sais que tu as une question derrière. Mais ce n'est pas le financement. Les joueurs. Non, 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 mais je veux dire c'est du financement, c'est une aide publique donc c'est soumis à des règles d'aide qui font que de toute façon ils ne vont pas te filer 100% de ton budget. Donc, voilà. Et derrière, le financement, il va falloir le trouver auprès d'éditeurs. Il n'en a plus trop en France. Focus. Si, Focus. Heureusement qu'il est là et qu'il existe et qu'il secoue son drape au français lui aussi. Donc, on n'a plus trop d'éditeurs français donc il faut forcément sortir des frontières pour aller en trouver un déjà. Les banquiers, tu t'oublies. Et puis, tu fais du jeu vidéo c'est quand même une activité à haut risque. Rapporter de l'argent ce n'est pas gagner pour un jeu. Donc, qui a envie d'investir dedans ? Les investisseurs, de toute façon, ce n'est pas que le jeu vidéo. La France, ce n'est pas super attrayant en ce moment. Voilà, non, super difficile. Super difficile. Donc, lancer un studio aujourd'hui c'est ouf. Voilà. C'est d'autant plus de courage pour la part de Gloomywood de se lancer. Il ne veut pas partir au Canada ? C'est pour ça que vous restez là. On a un problème de com de revendiquer français au Canada. Mais tu ne veux pas partir ? Mais c'est juste parce que on a fait notre com, on a fait notre com. Mais non, mais parce qu'on habite ici, parce qu'on n'a pas envie d'aller faire un jeu à Singapour pour toucher 50% de subs. Enfin, honnêtement, ce n'est pas... Oui, parce que c'est tout le monde. Avec les subs, tu veux ce que je veux dire ? C'est à la limite, ce n'est pas pour ça qu'on va déménager au Canada. D'abord, on a passé l'âge, c'est tout connement. J'aurai 20 ans, je ne te dis pas qu'aujourd'hui, je ne ferai pas une boîte au Canada. Mais là, je n'ai plus envie. Tu vois, ma famille, elle est là, mes enfants, ils sont là, je suis français, j'ai fait 30 ans de carrière ici, je n'ai pas envie de bouger. Et puis, effectivement, en plus, moi, j'ai quelques engagements politiques, on va dire, avec le SNJV, mais je crois au travail du CNC et à l'aide du CNC, qu'à l'Europe, on a aussi de plus en plus d'aide. Et je pense qu'il ne faut surtout pas lâcher l'affaire. Tu vois, c'est quand même un produit culturel, tu sais. Et c'est comme si un jour, on disait, il n'y a plus personne qui écrit des livres en France. Tu vois, c'est un peu juste la culture française qui n'existerait plus. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, les politiques peuvent dire, on va les laisser crever complètement ? Je crois pas trop. Tu vois, donc, j'ai encore cet espoir qu'effectivement, il y ait des dispositifs qui font que recréer des boîtes pour les jeunes, aujourd'hui, ça va être plus simple. Et de monter ces structures, et notamment en termes d'emploi, etc., ça va être... ça va... Pas qu'il va y avoir des nouvelles aides pour le jeu vidéo, mais on a un gouvernement qui promet beaucoup de choses en ce moment. D'accord, très bien. Donc, Frédéric, comme c'est toi qui as fait le tout premier sans la valeur 1, tu t'as demandé comment est-ce que tu avais perçu son évolution du genre qui a été créé à partir de Lonely the Dark. Comment tu as... Qu'est-ce que tu penses de son évolution au fil des années, etc.? Mais c'est... Oui, non, mais il y a plein de trucs bien. Alors, il y avait ce que moi, j'avais envie de faire et ce que j'ai encore envie de faire en termes d'ambiance, etc., qui ne correspond d'ailleurs pas tout à fait à certains jeux. Ce qui fait que... Alors, j'en ai regardé pas mal. Il y en a plein qui sont vraiment super bien. L'Amnesia, des trucs comme ça, qui sont vraiment, vraiment intéressants. J'aime bien... si j'avais continué à l'époque d'Elon, la série d'Elon, je serais quand même resté d'un côté beaucoup plus aventure. De toute façon, à la limite, presque. Alors, il faut que je fasse attention en le disant parce que souvent, je cite Alain Wake comme exemple. Il y a des erreurs dans Alain Wake, des choses où on sent qu'ils ont été un peu poussés parce qu'ils étaient sur console, donc ils étaient obligés d'avoir un certain côté action. Alors qu'en termes d'ambiance et des choses comme ça, ils avaient réussi à instaurer des choses, etc. Mais le support console, du coup, ne se prête peut-être pas forcément à faire un survival horror comme moi, je le vois. En tout cas, dans ceux qui existent à l'heure actuelle. Mais bon, il y en a plein. Après, quand on regarde sur les tablettes aussi en touch, il y en a plein, des petits survival horror. Alors le terme, il devient un peu tout pour tout de pas mal de choses aussi. Donc c'est pour ça que nous, on voulait un peu se démarquer de ça pour essayer de coller plus à notre concept. Mais donc, je suis... Il y en a beaucoup que j'aime. Il y a plein de directions que je trouve intéressantes qui sont allées. Mais c'est ce que je te disais au début, du coup, il y en a plein qui sont allées un peu au bout. On peut toujours aller plus loin, mais au bout du côté action, au bout du côté... Mais il n'y en a pas tellement eu du côté aventure, du côté comme ça. Alors là, on casse le moule avec tout dark en faisant quelque chose de vraiment très très différent. Mais en termes d'ambiance, de façon de raconter l'histoire et des choses comme ça, ça par contre, ça sera vraiment ce que moi, je ne trouve pas dans aucun des survival horror qui existent à l'heure actuelle. D'accord, très bien. En 2006, Frédéric, tu as reçu la médaille de chevalier des arts et des lettres, c'est ça ? Oui. Et je voulais savoir qu'est-ce que ça représente pour toi, cette distinction ? Alors, ma grand-mère, juste avant de mourir, était ravie et ça me fait le plus grand bonheur. Non, non, mais c'est vrai, c'était vrai en plus et que ça c'était vraiment super agréable, elle était très très fière. Et en fait, au passage, je n'étais pas à jour parce que depuis l'année dernière ou il y a deux ans, je suis passé officier des arts et des... Monsieur ! Excusez-moi. Hein ? Oui, oui. C'est bon, je n'ai pas excusez-moi. Non, non, mais c'est bon, c'est... Alors, il y a plein de façons de répondre différemment à ça mais en gros, je vais la faire la version courte. Globalement, oui, ça fait plaisir, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai des choses quand on avait 20 ans ou 25 en faisant Eulonne, etc., on fait un méga succès mondial, on est content parce que... Moi, en promis, je l'ai content parce que j'avais plein de copains qui aimaient le jeu et les gens qui aiment le jeu, c'est ma première vraiment récompense. Mais petit à petit, en vieillissant, on lui dit mais oui, mais j'ai participé à faire connaître la France dans le monde entier, j'ai participé à... à, voilà, à cette belle période du jeu vidéo français et tout. Et puis du coup, d'avoir comme ça, un retour, juste une marque, une indication en disant bon, mais voilà, en gros, la France reconnaissante, j'attendais pas les honneurs, je cherche pas ça, moi, mon plaisir, c'est les joueurs qui sont contents. Donc ça, ça a pas changé depuis que j'ai 10 ans, donc... Mais, voilà, au début, je me disais ouais, bon, faire un peu, c'est le difficile, etc., mais voilà, je trouve que c'est bien parce qu'en même temps, ça montre la volonté de la France et des dirigeants de comprendre qu'il y a des gens et des créateurs de jeux vidéo dans ce pays. Et donc ça, c'est important pour la démographisation du terme. C'était la première fournée de médaillé, Fred, avec Michel et tout ça, et honnêtement, je crois qu'on était tous contents. C'est-à-dire, c'était juste le jeu vidéo reconnu en France, ils leur ont mis une médaille, c'est couillon, mais... Voilà, c'est la France qui a des jeux vidéo et des créateurs surtout en France, quoi. Donc, voilà, donc en gros, mon plaisir, il n'est pas égoïste dans ce cas-là, il est vraiment de ce que ça a apporté et puis après, si, quand même, après en vieillissant, tu te dis bon, parce que des fois, tu te poses des questions, tu sais, quand tu fais des jeux, c'est bon, mais on fait des jeux, il y a des gens qui ont faim, des gens qui meurent, des gens de... etc., on fait des jeux, est-ce qu'on compte quelque part dans le monde ? Alors, en fait, bon, en plus, après, j'ai plus tard que oui, faire des jeux, c'est en même temps très bien parce que ça fait du bien à plein de gens, etc., mais bon, quand tu te poses des questions sur à quoi je sers et puis que d'un seul coup, tu dis, ben oui, mais voilà, tu fais partie d'une histoire et qu'est-ce qu'il y a ? Je me suis... Je m'en ai dit, j'ai rejoué un Nicolas. Ah, il voit qu'il se moquait de moi. Il se moque de moi, le monsieur. Non, ben non, j'ai même enfoncé le clou, donc tout le monde était content. mais c'est ça, mais c'est vrai, et donc voilà, c'est à l'arrivée, c'est super sympa, on a l'impression qu'on vieillit un peu et puis faire partie des murs de quelque chose, c'est quand même rare dans une vie. C'est un honneur pour nous de vous rencontrer. Merci, mais moi, ce qu'il compte, c'est aimer les jeux ou les aimer pas et dites-le moi, mais participez. On le fera quand on fera notre test de tout à l'heure ? Comment ça, dites-le lui, vraiment ? Ben, je sais pas, ça fait partie d'une discussion qu'on a eue hier ou avant-hier, en fait, on a très très peu de retours sur ce jeu et tout bêtement, enfin, et je parle pas... Sur ce jeu, c'est tout neuf. Non, non, mais dans les joueurs, évidemment, ils peuvent pas faire de retours parce qu'on leur a rien montré. Par contre, on a montré à des éditeurs, on a montré... Et il faut pas croire qu'en fait, vous êtes les seuls fans de Fred et en fait, quand on rencontre les mecs de Microsoft, eux aussi, ils ont commencé avec The Lonely The Dark parce qu'ils avaient 30 ans quand c'est sorti, tu vois ? Enfin, ils avaient 30 ans. Ils ont 30 ans maintenant et donc, ils ont joué ce truc-là et voilà. Donc, en fait, t'as une grosse partie de l'industrie, même qui te raconte qu'ils ont commencé le jeu vidéo de Fred, tu vois ? Donc, c'est... Désolé. Et non, c'est très très bien pour moi mais souvent, et c'est assez étrange, justement à cause de ça, les gens ne font pas de retour. On ne dit pas à Frédéric Rennal qui fait un mauvais jeu et ça, c'est super chiant parce que nous, on aimerait savoir si on fait des conneries. Voilà. Donc, c'était pour encourager aussi les gens de faire des retours. Les bons retours sont quand même plus agréables que les mauvais. C'est super. Quand le jeu sortira, on vous fera un retour très honnête. D'accord. Merci. C'est assurant ? Non, mais surtout, il faut... je pense que le meilleur pour être efficace, c'est d'aller sur Ulule, de mettre 20 euros, de devenir bêta-testeur, d'avoir accès à nos alphas et de pouvoir vraiment nous faire des retours tout au long du développement du jeu. Ça, ça serait vraiment cool. D'accord, d'accord. On tâchera de faire ça. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, les gars.